J'ai joint les Forces armées canadiennes à l'âge de 20 ans. C'était en 1976 et la situation à Sudbury, il n'y avait pas d'emploi, c'était très mort. J'ai vu un pamphlet qui disait « Joignez l'armée ». L'armée, c'est l'aventure. Et vu que j'étais sportive et que je me croyais un peu forte physiquement, j'ai dit « Je vais essayer ça ». Puis j'ai dit « S'ils me prennent, s'ils me prennent passe la médicale ». J'ai dit « Je vais être le meilleur soldat qui a jamais existé ». Au départ, on ne sait pas dans quoi qu'on s'en parle. On a peur, mais on saute dedans et on se dit « Il arrivera ce qui arrivera ». Au départ, je pensais que j'avais fait une grave erreur. Je m'ennuyais de chez moi. J'avais demandé mon premier posting près de chez nous, en Ontario, puis ils m'ont envoyé en Colombie-Britannique, à Comax. Mais je ne savais pas moi-même que j'étais gay. Je savais que je n'étais pas confortable avec le genre masculin, mais je ne savais pas pourquoi. Jusqu'à ce qu'une journée, je me rende compte que il me semble que j'étais toujours plus de bonne humeur. On était dans les cuisines et j'étais toujours plus près des femmes, puis j'aimais jouer des sports. Ça m'est venu comme ça, mais je ne pensais pas que ça existait après ma base. Je ne savais pas ce qui se passait. Mais avec le temps, j'ai tombé en amour avec une personne que je trouvais la plus belle personne au monde. Elle était postée sur la base quelques mois après que j'étais là. Et on est devenus des amis très, très vite. Et c'était comme beaucoup le coup de foudre. Et c'était comme la joie de vivre, d'aller se promener à la Colombie-Britannique. Et c'est beau là-bas. Et de juste être bien avec quelqu'un pour la première fois dans ma vie, c'était quelque chose. Donc, ce n'était que quand j'arrivais à Saint-Jean, après quelques mois, moi, je jouais de la guitare avec les filles. J'avais beaucoup de respect pour les filles. Je rentrais le soir, je travaillais. Et là, il a commencé à avoir des rumeurs. Quand j'étais à la base de Saint-Jean, qu'il y avait des enquêteurs qui vérifiaient s'il y avait des homosexuels sur la base, des hommes et des femmes gays. Selon la rumeur, c'est qu'il y aurait une femme gay qui aurait agressé une femme straight et qui enquêtait là-dessus. C'est ça qu'on a pensé. Mais on se cachait dans ce temps-là. Je ne peux pas vous dire pourquoi on se cachait. On avait une peur sans s'en parler. On n'avait pas besoin de s'en parler. Moi, j'étais extrêmement cachée et extrêmement prudente. Si j'allais à des endroits, je n'allais même pas à des clubs gays. J'avais trop peur. Mais moi, je vivais avec une femme, pas sur la base, dans un appartement. Et on était toujours très discrète. Et je ne savais pas qu'ils faisaient une investigation sur moi comme tant, vu que j'étais tellement discrète. C'était la seule personne que je voyais. Les policiers sont arrivés à 10 heures le matin, en voyant mon sergent, puis ont dit on veut parler à Caporal Vincent. Elle a dit non, 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 ne parlez pas à Caporal Vincent. Caporal Vincent est en devoir, puis j'en ai besoin pour 24 heures pour faire la section, pour qu'elle ait sa section. Elle ne pourrait pas me remplacer, là. Et puis, là, elle est venue me voir et elle a dit, est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir? Puis là, j'ai réalisé qu'il était pour me questionner. C'est la première fois que je réalisais qu'il savait et que j'étais pour être questionné. Quand j'ai retourné sur la base, je ne pouvais pas parler à personne. J'ai été escorté dans un endroit secret d'un petit bureau petit, 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 comme un petit bureau 10 par 10. Et là, il y avait trois policiers qui se sont mis à me parler et elle m'a grillé de questions. Des questions tellement... Au début, tu te dis non, que ce n'est pas vrai, que tu penses qu'il va t'en sortir. Mais après ça, il commence à dire des faits. Où est-ce que tu as été? Avec qui tu as été? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que... Il savait tout, 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 tout de moi. Il avait pu écrire un roman sur moi. Là, j'ai réalisé que je ne peux pas mentir. Ils savent déjà tout. Puis là, j'ai admis que j'étais gay. Mais dans mon arrière-pensée, je me disais, mais ils ne me mettront pas dehors. Ils vont me changer de base, puis ils vont me donner une petite tape sur les doigts et dire, « Hey gars, tu ne peux pas rester si tu es comme ça. » Une fois qu'ils ont été clairs que j'étais pour être mise dehors, j'ai commencé mon processus de grillette. Donc, j'avais toujours espoir que ça ne se peut quasiment pas. Ils ne peuvent pas le faire avec quelqu'un qui va l'humain et qui va dire, « Ça ne se peut pas. » Donc, je n'y croyais toujours pas. Puis, même après la sortie, je n'y croyais toujours pas que j'étais pour finir ma carrière comme ça. Il y avait bien des bons côtés. Être dans l'armée, c'était le meilleur. Les Forces armées canadiennes étaient le meilleur cadeau que j'aurais pu me faire. J'étais heureuse, j'étais travaillante et j'étais fière. Et je veux qu'ils sachent qu'il n'y a personne qui méritait ce qui se passait. Et je pense que la folie qui avait embarqué dedans de tous nos radiés des Forces armées, c'était une injustice qui était très, très, très difficile. Et ça détruit les humains. Ça nous a détruit la confiance en moi. J'ai commencé à revenir, quand j'ai fait le documentaire, une partie du Float Machine, que ça s'est su. Je marchais à la tête basse. Je marchais à les yeux bas. Je ne regardais pas les gens en figure parce que j'avais honte de qui j'étais. Quand le premier ministre a dit qu'il faisait des excuses et qu'il était sincère, et quand il a dit, je vous invite pour que vous le regardiez, on était dans la galerie en haut, en face de lui. Et il nous a assigné des sièges. Il nous a regardé dans les yeux. Je n'ai jamais pleuré de aussi profond dans mon corps. À trois heures et quatre, quand il a commencé à dire, il a bien des années. Puis là, j'ai dit, ah, c'est vrai, c'est vrai, ça arrive, ça arrive. Jusqu'à cette date-là, ce temps-là, je ne pensais pas de le vivre. J'ai pleuré 24 heures du plus profond de mon cœur, mais ça a débloqué quelque chose que, c'est vrai, je ne suis pas un mauvais soldat. C'est vrai, je ne suis pas un déchet de la société. C'est vrai que je ne méritais pas ça. C'est vrai qu'ils ont mis dehors la crème de la crème, puis ils l'admettent. Ces paroles-là, ils m'ont fait du bien. Vous ne pouvez pas savoir comment. Trust場rez-là. Tلب 거� делает, évidemment. millimeter 3 vaya . Si tu ne sais pas du tout,